Voilà, et donc René Danjou est donc le grand maître de cet endroit-là. Absolument. Il va le rester près de 60 ans. Voilà, donc tout ça a l'air de se tenir. Il y a bien plus de coïncidences, enfin, comment dirais-je, de faits corroborants, cette histoire-là. Bon, j'ai fait un roman de 600 pages, c'est parce que c'est vraiment compliqué, mais en fait les 40 dernières sont une annexe dans laquelle je mets tous les éléments qui m'ont servi à faire l'enquête policière dont tu parlais au début. C'est vraiment... C'est plus que l'enquête policière. Tu nous donneras la manière de se procurer ton livre, qu'on va le mettre chez nous, pour si les gens veulent le lire. Tu le mets en mail ? A priori, il est a priori trouvable dans toutes les librairies de France, mais il faut les commander. Sinon, il est trouvable, bien sûr, dans les librairies à Orléans et sur le net, soit sur mon site, jacqueminier.fr, soit sur Amazon, sur Chapitre, enfin voilà. Tu me mettraes ça par mail, on va le publier. Oui, oui. Voilà, donc on va essayer un peu d'avancer, on va passer des épisodes, parce que si on veut être exhaustif sur Jeanne-la-Pucelle, ce n'est pas trois heures qu'il faut, c'est dix ou douze. Alors là, on ne va pas... Moi, je voudrais qu'on parle un petit peu du siège d'Orléans, c'est quand même un petit peu sympathique, parce que c'est là où se trouvent les exploits guerriers. Donc, si on peut à la régie nous passer la vue douze, rapidement, donc, qui est une vue cavalière, là je montre pour Jacques, c'est une vue, une gravure cavalière de la ville d'Orléans, où on voit à gauche le fort des Tournelles, on voit le pont avec l'île au milieu, au milieu de sur l'île, il y a une bastille de défense, et donc c'est la porte Sainte-Catherine, de l'autre côté, et donc à l'entrée, alors il faut dire qu'à gauche, c'est la rive sud, c'est la Sologne, donc les Anglais sont déjà sur la rive sud, à gauche, c'est la rive sud, et parce que la ville est sur la rive nord, et donc les Anglais commencent à arriver par là, par prendre ce fameux fort des Tournelles, c'est la première bataille, quand les Anglais arrivent en octobre 1428, ils arrivent, alors qu'on ne parle pas, Jeanne est encore à Don Rémy, et donc ils prennent le boulevard, alors on va parler du boulevard, parce que tout le monde connaît les grands boulevards, et qu'est-ce que c'est qu'un boulevard ? Parce que dans la bataille d'Orléans, on ne parle que de boulevard, des prises de boulevard, alors où vient ce mot boulevard ? Ça vient d'un mot néerlandais qui disait « bolwerk », et « bolwerk », c'est un travail de… Des bols, non, ce sont des troncs, c'est un travail de troncs. Alors en fait, qu'est-ce que c'est qu'un bolwerk, ou qui est devenu un boulevard ? C'est une fortification qui n'est non permanente, qui est faite de terre et de rondins, et qui se met à cette époque-là toujours face aux portes. Parce que là, il commence à y avoir de l'artillerie très efficace, et face à une porte, on pourrait la défoncer facilement. Donc on met toujours, face aux portes, on met toujours un boulevard. Donc, à mon avis, la signification a glissé de ces fortifications de but de terre, puisque quand on a enlevé les fortifications, finalement on a continué à parler des boulevards, et on voit que, par exemple, à Paris, tous les boulevards sont des lieux où il y a eu des fortifications. Alors ça, c'est pour la petite histoire. À Orléans, pareil. Voilà. À Orléans, pareil, puisqu'il y aura en permanence des batailles sur les boulevards. Donc on voit donc, tout à fait à gauche, le boulevard, là, le fort des Tournelles. Alors le fort des Tournelles est au-dessus de l'eau. Il est sur le pont. Il n'est pas sur la terre, le fort des Tournelles. C'est important parce que, quand le fort sera repris par les Français, beaucoup d'Anglais qui défendaient le boulevard vont reculer pour aller dans les Tournelles, et beaucoup vont se noyer, dont le fameux glace d'aile qui va se noyer, ou glace d'as, qui vont se noyer. Donc voilà cette vue. Et donc, là, les... Je peux dire une anecdote ? Oui. Glacidas et Sazuri étaient passés, avant de venir au siège d'Orléans, étaient passés à Chartres. Et à Chartres, ils avaient vu, parce que ça se faisait beaucoup à l'époque, comme ça se fait d'ailleurs encore un peu aujourd'hui, qui, ils avaient vu un médium, enfin, quelqu'un qui leur prédisait l'avenir. Et ce médium avait prédit à Glacidas sa mort prochaine, mais en lui disant, ce ne sera ni par le fer, ni par le feu, ni par pondaison, ou quelque chose comme ça. Et donc, l'autre était parti rassuré. En fait, il s'y noyait. En fait, il s'y noyait. Voilà. Donc, là, on va essayer de trouver... J'essaye d'avancer. Passer la vue 26, les gars, parce que je ne peux pas prendre la suite de ce que j'ai fait, parce que sinon, on en a jusqu'à demain matin. Il faudrait trois émissions. Il faudrait trois émissions. Donc, là, je dis pour Jacques, là, je passe une vue d'Orléans de l'époque avec la position des différentes Bastilles anglaises qui sont toutes placées à l'ouest. À l'ouest, il n'y a rien à l'est. Donc, là, c'est un siège un peu rigolo puisque pendant tout le temps de ce siège, les gens rentreront, sortiront, seront alimentés. Et donc, c'est en fait, c'est un faux siège. C'est une rigolade. Comment on peut faire un siège avec juste ces Bastilles qui ne sont que sur le côté ouest et le côté est, il n'y a rien. Donc, à l'est, il y a la porte de Bourgogne et qu'à la porte de Bourgogne, tout le monde rentre et tout le monde sort. Alors, au bout de la porte de Bourgogne, il y a la Bastille Saint-Loup qui sera la première qui sera reprise par Jeanne, mais elle n'a été fortifiée que quelques temps avant l'arrivée de Jeanne. C'est-à-dire que pendant tout ce temps-là, octobre, novembre, décembre, etc., il n'y a rien. Alors, comment ? Alors, le siège commence avec Salisbury ou Salbrie, comme l'appellent les Français, qui commande l'armée anglaise et donc, il y a une rude bataille autour du boulevard qui est face au tournelle et donc, c'est un peu la réédition de ce qu'il y aura à la fin et finalement, les Français se reculent dans les tournelles, détruisent le boulevard complètement et donc, se replient sur Orléans en brisant des arches du pont. Il y a trois arches du pont qui sont brisées et donc, place un autre boulevard au droit de l'île parce que, sur l'île, il y a une Bastille et donc, ils établissent là leur défense. Voilà. Alors, ils ont aussi... Ils détruisent les Français tout ce qu'il y a autour d'Orléans, tout ce qui pourrait servir aux Anglais comme refuge et ils ont déjà, déjà depuis un moment, bâti des boulevards devant chaque porte. Alors, les boulevards, là où les combats seront les plus importants, c'est au coin, au coin, en haut et à gauche de la ville, c'est la porte-bannier où il y aura des... Les Anglais vont essayer de prendre d'assaut la ville, mais jamais, au grand jamais, ils mettront la ville en péril. Jamais. Alors, il faut dire que dans ces boulevards qui sont des buts de terre avec des rondins, les Français ont placé des tonneaux dont on a enlevé les fonds, qu'on a recouverts de terre et ces tonneaux servent de... Et donc, ces tonneaux servent d'embrasure de tir. Donc, on a mis des canons. Donc, devant chaque porte, il y a des canons, des bombardes importantes. Sur tous les créneaux de la ville, il y a les fameux Veuglaire dont vous avez vu le tir, parce que c'est le Veuglaire, c'est un canon à boulet de fer qui est une innovation technique extraordinaire parce que c'est le premier canon à chargement par la culasse qui... Donc, ce type de chargement par la culasse va être abandonné, qui tire à l'époque trois coups de canon à la minute. Donc, vous avez vu le film, donc la reconstitution, et donc qui est extrêmement efficace et il y a les fameuses coulevrines offertes par Yolande d'Aragon qui, ces coulevrines, donc on peut en voir des reproductions si vous les retrouvez. Donc, c'est important. Sur la vue 32, la vue 32 et la vue 37, 36 et 37. Donc, ces coulevrines qui sont l'ancêtre du fusil et donc, c'est extrêmement important parce que l'utilisation de ces coulevrines déjà intensivement pendant le siège d'Orléans et ensuite, par la suite, dans les armées de Charles VII qui permettront la victoire de la bataille de Formigny en 1450. Et donc, c'est avec ces coulevrines que les Français vont abattre ces fameux archers anglais. Et donc, il y a le fameux maître Jean, j'espère que c'est un héros à Orléans, Jacques, maître Jean et sa coulevrine qui possède une coulevrine qui possède une coulevrine à deux coups. Et lui, il abat avec cette arme-là un très grand nombre d'anglais, principalement des nobles. Et donc, c'est le premier sniper de l'histoire parce qu'il va se faufiler près du camp anglais, notamment sur le pont et puis, avec sa coulevrine, il est extrêmement habile avec ça et il abat son homme avec grande précision. D'ailleurs, Jeanne va le prendre avec lui et lui, indiquer, notamment à la bataille de Jarjot qui aura après, lui dire, ben voilà, tiens, celui-là, celui-là, tu me le descends. Et donc, lui, il ne loupe jamais sa cible, pratiquement. Voilà. Donc, ça, c'est l'histoire aussi que la bataille d'Orléans, du point de vue militaire, a une innovation qui est l'utilisation d'une façon extrêmement importante de l'artillerie. Et c'est aussi une raison pour laquelle les Anglais n'ont jamais mis en péril le moindre mot, la ville, quoi. Ils n'ont jamais pu. Dès qu'ils se présentent à la porte bagnée, alors, plusieurs fois, ils se présentent en nombre, à la porte bagnée, face au boulevard de la porte bagnée, puis ils reçoivent des décharges et puis ils repartent en faisant caille, 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 tu vois, puis il a queue entre les dents, entre les jambes, mais à chaque fois, à chaque fois, c'est la même chose. Donc, ce siège d'Orléans se déroule d'une façon extrêmement curieuse pendant des mois et des mois où, alors, vous avez chaque capitaine à sa petite troupe, voilà, il y a l'Aïr, il a 20, 30 hommes, le maréchal de Saint-Sauvert, il en a peut-être 100, le Ré, là, je mets sur la site, si tu me trouves, je me mets la vue 18, on a les effectifs, il y a à droite les capitaines, donc le bâtard d'Orléans, il a 58 hommes d'armes et 27 hommes de trait. En fait, ce n'est pas beaucoup puisque, finalement, la totalité des professionnels qui vont défendre Orléans, c'est à peu près 500 hommes, donc c'est très, très peu et c'est complètement hétéroclite comme système. Et donc, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font ? Chaque capitaine va, ce qu'ils appellent, selon le terme de l'époque, escarmoucher, ils vont escarmoucher, c'est-à-dire qu'ils se disent, tiens, on va escarmoucher aujourd'hui, donc, tu as, je ne sais pas, tu as Guillaume de Cernay ou Daïr ou Xanthraï, par exemple, qui dit, ben, on va... Donc, il sort avec ces hommes et puis, il va dire, il va insulter les Anglais pour qu'ils sortent et puis, ils vont se battre. Voilà, alors, il y a des morts, des blessés de chaque côté, donc, ils sont contents, ils se prennent des bannières et puis, c'est comme ça, tout le long du siège. Ce ne sont que des escarmouches. Il y a des escarmouches. Il y a quand, hein ? Voilà. Donc, c'est une espèce de rigolade. Alors, entre-temps, ils organisent des tournois. Ils appellent ça des gages, des gages, donc, ils vont provoquer, donc, on va faire une joute, tu vois, comme Ivan Noé, un bouffe, on met des mecs, des tournois, voilà, ils rigolent, ils s'échangent des cadeaux, il y a des trêves, voilà, ils font ces fameux combats de pages. Alors, ça, c'est dégueulasse, parce qu'ils prennent leurs pages qui ont 13-14 ans, ils en disent, on va mettre les pages anglais, les pages français, donc, ils ont un bouclier d'osier qu'on leur a fait, et ils se battent à coups de pierre. Il y a des morts, quand même, hein ? Voilà, donc, on dirait qu'ils s'amusent dans cette espèce de faux siège où la ville d'Orléans est perpétuellement approvisionnée en nourriture, et qu'il ne manque de rien. Alors, évidemment, les Anglais, avec leur bombardement, ils bombardent quand même Orléans, et il y a quelques morts, il y a quelques... Mais ils ne sont pas assez nombreux, en fait, les Anglais. En fait, voilà, le problème, c'est qu'ils ont les yeux plus gros que le ventre. Et jamais, ils ont été suffisamment nombreux pour faire un siège sérieux. Alors, bien qu'ils aient avec eux ce qu'on appelle les faux français, les faux franchouais, quand on parlait, parce qu'ils avaient énormément de français avec eux, des picards, des normands, etc. Et donc, et des bourguignons. Mais les bourguignons, à la fin, vont abandonner, puisque les habitants d'Orléans vont aller suivelier le duc de Bourgogne pour dire « C'est dégueulasse ce que vous faites, puisque normalement, selon la loi féodale, Jacques nous dira un mot là-dessus, quand on a un prisonnier, donc c'était Louis d'Orléans qui était prisonnier, eh bien, on ne va pas attaquer ces biens, puisque c'est avec ces biens qu'on va toucher la rançon. Puis la rançon, Louis d'Orléans, c'est quelque chose d'important. Donc, selon la loi féodale, les Anglais n'auraient jamais dû mettre le siège devant Orléans. Et finalement, le duc de Bourgogne se rend à cet argument et pratiquement à la fin retire ses hommes d'Orléans. Voilà. Alors, Jacques, assez rapidement, qu'est-ce que tu penses de ce faux siège rigolo d'Orléans qui n'a jamais été un siège ? Je te laisserai la responsabilité de voir les choses de cette manière. Pour moi, non, c'était un vrai siège, mais le fait est que c'est un siège bizarre. Alors, bizarre, pourquoi ? Paul l'a dit tout à l'heure, Sochberi lui-même dira plus tard, il ne savait pas qui en avait donné l'ordre de mettre ce siège. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, comme tu viens de le dire, Charles d'Orléans, qui était prisonnier à Londres de la quinzaine d'années, en fait, la Zincourt, devait payer sa rançon par les rentes qu'il recevait de sa ville. Or, si on prive, ce qui est à dire, c'est comme dans toute guerre, ce qui compte, c'est la monnaie. Et donc, ce qu'ils avaient promis, les Anglais, ils avaient promis à Charles d'Orléans de ne pas toucher Orléans. Et on va savoir pourquoi, effectivement, il y a ce siège qui a été mis. Or, ce n'est pas pour autant que c'était un siège fantoche. Il a commencé, il y a eu quand même quelques morts et jusqu'à la fin. Donc, avant que les n'arrivent le fameux épisode des Haran, la journée des Haran, les Orléanais étaient quand même sérieusement affamés et la première chose qu'a fait Jeanne d'Arc en arrivant, ça a été d'abord de la rapporter des vivres. Donc, ce n'était pas si rigolo que tu viens de le dire. Par contre, le fait est que quelques jours avant, le duc de Bourgogne avait fait retirer ses propres hommes. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui reste un petit peu étonnant. je ne sais pas si c'est parce que les Orléanais l'ont supplié. Je crois surtout que ça fait partie du programme planifié depuis très longtemps et prévu pour que justement, l'arrivée de Jeanne se passe dans les meilleures conditions possibles parce que ce n'était pas tellement la délivrance d'Orléans qui comptait, c'était l'émergence à l'histoire du personnage de Jeanne. Et pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que on arrive bientôt à la fin, je vais bientôt pouvoir vous dire en fait le secret essentiel c'est que comme je le disais tout à l'heure l'Ordre de Sion était à Orléans depuis trois siècles. Or, l'Ordre de Sion dont René d'Anjou était le grand maître et qui contrôlait donc les Templiers cet Ordre de Sion est depuis toujours, depuis son origine gardien d'un certain nombre de secrets. De secrets notamment sur la filiation de Jésus et de Marie-Madeleine et également sur un certain nombre d'autres secrets d'ordre stratégique géographique etc. qu'on pourra retrouver dans mon bouquin mais également sans doute du secret des poudres qui a permis l'émergence de l'artillerie parce qu'effectivement Orléans c'est un peu un virage un tournant dans la manière de se faire la guerre et ça c'était des secrets qui étaient détenus par des gens comme des alchimistes des physiciens des naturalistes des tas de gens qui se passaient ça de bouche à oreille de la même manière que les pilotes de bateaux se passaient les cartes marines les alchimistes se passaient aussi des secrets de ce genre Or c'est pas si facile que ça de fabriquer un canon ou une escopette ou quelque chose qui va devoir subir l'explosion de poudre et d'envoyer un boulet c'est quelque chose qui a été connu avant d'arriver chez nous qui a été connu en Orient mais c'est également quelque chose qui a été ramené comme un secret de ces contrées lointaines Or si Jeanne était aussi expérimenté qu'on l'a dit en termes d'artillerie c'est bien parce que quelqu'un lui avait enseigné elle n'a pas guidé ça toute seule et donc moi je pense que et beaucoup de choses m'amènent convergent vers cette idée que si effectivement la ville a été assiégée la plupart des soldats anglais faisaient leur métier de soldats les seuls qui pouvaient éventuellement avoir des raisons de douter pourquoi on a mis le siège c'était les gens très haut placés comme Sassbury Bedford etc alors dire que les combats étaient un peu fantaisistes bon c'est vrai qu'il y avait les trêves c'est vrai qu'on se faisait des cadeaux pour fessoyer au moment de Noël on faisait porter des provisions au camp d'en face je t'en donnerai la parole surtout pour l'affaire des trois comment comment tu appelles ça les les quand quand Charles VII offre le royaume de France comme on appelle ces trois ces trois choses la triple donation la triple donation je t'en donnerai la parole là dessus je vais essayer d'aller 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 très très vite parce que ça c'est vraiment un élément essentiel c'est un élément essentiel donc donc là les 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 anglais mettent le siège là et donc il arrive donc là un événement le premier jour du siège où le fameux Salsbury le commandant général des anglais monte à la tour des tournelles pour voir Orléans et pouf il reçoit un boulet en pleine poire et donc il meurt tout de suite et donc le commandant du siège a été changé je crois que c'est Talbot qui le remplace et donc là on voit aussi l'efficacité la précision c'est un boulet de veuglaire parce que tous les tous les les créneaux étaient avec toute une série de ces fameux canons donc vous avez vu le fonctionnement et qu'on peut voir là sur la vue sur la vue si tu vois je crois que c'est la vue 30 où on voit ces fameux ces fameux veuglairs donc donc après la mort de Salsbury donc il y a ces escarmouches il y a la fameuse histoire d'Haran on va passer très très vite parce que c'est le dernier désastre militaire de l'armée française après il n'y en aura plus donc on sait que John Falstaff le Falstaff de Shakespeare d'ailleurs doit amener un convoi avec des des tonneaux de Haran pour les anglais et avec des armes et des munitions et donc les français le savent et décident d'aller attaquer ce convoi alors mes manques de pot ils ne sont pas très discrets les espions anglais le savent et savent qu'ils vont être attaqués donc mettent leurs chariots comme ils font toujours ils utilisent toujours leurs chariots comme moyen de défense comme les indiens comme les indiens ils mettent les chariots en cercle comme les cow-boys plutôt ils mettent les chariots en cercle et ils sont attaqués par les indiens ils ont fait la même chose ils ont fait la même chose et juste avec une petite sortie pour faire une sortie de cavalerie et donc le comte de Clermont avec le gros de l'armée doit évidemment arriver pour faire cette attaque mais l'avant-garde qui est commandé par le bâtard d'Orléans le bâtard d'Orléans si vous le voyez sur la vue 15 avec son tabac ce fameux bâtard d'Orgène dirait quand il le voit c'est vous le bâtard il n'est pas très content c'est vrai qu'elle parlait aux gens d'une façon familière et donc il y a ces fameux écossais qui sont à l'avant-garde qui veulent en découdre tout de suite et donc ils n'obéissent pas aux ordres et en fait au lieu d'attendre l'armée du comte de Clermont il décide de mettre pied à terre et d'attaquer à pied le petit fortin qui est fait et ce contingent de l'écossais d'ailleurs qui toujours a discipliné ces écossais ils sont aussi à l'origine du désastre de Verneuil par indiscipline et ils décident d'attaquer comme ça sur les ordres alors les anglais voyant ça ils font une sortie de cavalerie les gens qui sont à pied tu vois les gens à pied et puis les autres à cheval tu vois bon ça va pas donc ils sont massacrés et cette avant-garde française est massacrée il y a une très très grosse perte dans cette avant-garde et le comte de Clermont lui qu'est-ce qu'il fait et bien hop il prie bagage donc il retourne et puis il laisse cette affaire là donc il y aura de gros dégâts dans ce contingent de défense d'Orléans de très grosses pertes et donc cette affaire est aussi intéressante parce que dans la légende joannique dans la version officielle Jeanne aurait dit à Robert de Vaudricourt capitaine de vos couleurs à ce moment là elle est encore à vos couleurs elle aurait donc parlé de ce désastre des Haran et c'est là c'est là que selon cette légende Robert de Vaudricourt aurait dit ah bah oui elle est vraiment envoyée de Dieu puisqu'elle sait ça donc je vais l'envoyer à Chinon bon ceci étant dit on peut penser que Robert de Vaudricourt il était aussi au courant de cette affaire des Haran donc finalement ça ne tient pas debout mais ça fait partie du coeur de la légende de Joannique le fait que Jeanne ait été au courant de ça veut dire qu'elle avait des informateurs elle avait des informateurs bah oui voilà et donc et juste après justement elle décide enfin on décide de de l'emmener à Chinon donc voilà donc alors donc Jeanne il y a tout cet épisode que j'ai déjà raconté avec de l'épée quand elle est à Chinon elle est on va voir si elle est plus celle alors ça on peut en parler mais qui c'est qui va organiser la visite de Jeanne si elle est plus celle hein c'est Yolande d'Aragon qui elle amène ses femmes pour voir si elle est plus celle alors ça veut dire en fait est-ce qu'elle est plus celle donc finalement on sait rien hein voilà donc on sait que Jeanne passait sa vie à cheval qu'on l'a examinée elle avait des blessures de cavalière au fondement et que même on peut penser qu'une cavalière passant sa vie à cheval son hymen il peut très bien ne pas en réussir bon ça non mais il faut préciser il faut préciser enfin le texte raconte allô oui oui le texte ne raconte pas qu'elle a été vérifiée en tant que pucelle mais qu'on l'avait trouvée femme ah ouais ça veut dire qu'il y avait bien un doute sur son genre et qu'en l'occurrence c'était bien une femme par contre les examinateurs n'ont pas précisé si c'était une femme vierge ou non ah bon ils l'ont trouvée une femme voilà alors il y a aussi alors on va parler de l'intimité puisqu'on est dans l'intimité sexuelle de Jeanne oui donc les les gens qui ont été interrogés lors du procès en réhabilitation ont dit qu'ils n'ont jamais ils l'ont jamais vu avec cette maladie particulière aux femmes selon le terme donc oui il y a des règles il n'a jamais vu elle avait une aménorée donc peut-être qu'elle n'avait pas de règles donc est-ce que c'était une maladie spécifique ou était-elle vraiment femme ou tu m'as dit que quand elle est née peut-être qu'on a eu un doute sur son genre oui alors on sait que un elle était un peu au masse comme bon c'était un garçon manqué elle avait quand même oui oui c'est clair son son écuyer Jean Dolon qui l'a vu à moitié nu en permanence c'est elle qui c'est lui qui lui mettait son armure il l'a vu blessé donc lui il témoigne qu'elle avait des des beaux tétons qu'il l'a effleuré plusieurs fois hein que même quand on lui fait faire un habit une robe enfin ce qu'on appelle une robe mais c'est une robe à l'époque c'était un habit d'homme une robe et donc le tailleur lui prend les tétons puis il reçoit une gifle donc voilà ce qu'on dit aussi c'est bien une femme il n'y a pas de doute il reçoit une gifle que quand elle était en campagne elle dormait en armure en armure au milieu au milieu de ses hommes et que finalement jamais personne n'a essayé d'avoir des rapports avec elle enfin c'est ce qu'on dit selon selon les procès on dit qu'elle n'attirait pas elle était trop masculine c'est un peu un garçon mort peut-être je ne sais pas ou c'était peut-être le fait qu'elle était en armure alors il faut dire aussi qu'elle passait sa vie à cheval elle ne descendait pas donc elle faisait ses besoins dans l'armure comme d'ailleurs le faisaient les chevaliers qui étaient toujours à cheval donc dans l'armure oui oui dans l'armure et donc tous les soirs les armures étaient nettoyées par l'écuyer et l'opage donc bon à mon avis ça ne devait pas être très ragoûtant tout ça et donc c'est vrai que ça devait quand même un peu rebuter les rebuter les gens voilà mais bon on dit que elle n'a jamais attiré un homme elle a pensé un petit peu pour le duc d'Alençon qu'elle appelait son gentil duc et elle avait beaucoup d'affection pour lui mais voilà voilà ce qu'on peut dire c'est ce caractère elle avait des manières de soudain aussi c'est normal elle passait sa vie très buvée non des manières des manières franches des manières de mec voilà elle parlait directement voilà et donc aussi ce qui est important c'est que après son épicerie épisode d'Orléans quand elle est à la cour on la verra toujours avec des très très riches vêtements parce que Charles d'Orléans de sa de sa prison lui offrira des robes alors il y a marqué des robes mais des robes encore une fois moi je me suis dit tiens dans son trousseau on trouvera plein de robes mais ce sont des robes d'hommes et donc il y a aussi sa fameuse huc alors on va parler de la manière dont dont elle est habillée ici donc c'est selon les vues 47 47 donc on voit en 47 c'est selon Armand ou Louis Armand je ne sais plus c'est-à-dire c'est un homme d'avant la guerre qui a fait beaucoup de reconstitution de vêtements donc elle était habillée aux couleurs d'Orléans c'est-à-dire avec vert clair avec des feuilles d'ortie donc très très riche pour points elle avait cette cette habitude de 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 porter de très riche vêtements elle était connue pour ça pour une franciscienne aux couleurs d'Orléans aux couleurs d'Orléans c'est intéressant à souligner aux couleurs d'Orléans absolument toujours aux couleurs d'Orléans et donc à cheval elle portait une huc d'ailleurs ce qui lui a donc là elle a sa huc sa huc c'est une espèce de 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 tabac enfin c'est une cote une espèce de cote sans manche mais un peu plus longue que le que ce qu'on appelle le tabac de guerre qui se mettait sur sur l'armure ou avec les avec les avec les les armes et donc malheureusement c'est par là qu'elle sera désarmée qu'elle sera désarçonnée après le siège de Compiègne puis si on va tirer c'est une huc de soie donc avec un col de fourrure et elle était connue justement pour ces pour ces très très riches vêtures voilà donc on va aller un peu un peu vite donc il y a donc elle arrive à Orléans et et donc je sais plus quelle date c'est fin 8 mai 1429 non mais son arrivée c'est 29 avril voilà 29 avril et et donc là on va prendre la vue la vue importante qui est la vue 39 et donc qui est la la bataille finale on va dire hein donc donc son armée est rassemblée à Blois donc elle arrive à Orléans par par le sud alors qu'elle voulait arriver par le nord mais enfin ça c'est finalement on s'en fiche un petit peu le bâtard d'Orléans vient à sa rencontre et elle rentre le à la nuit hein le 29 avril donc à la nuit donc il y a ces fameuses tableaux qui la montre avec le page donc son page tient son étendard devant c'est pas qui tient l'étendard hein et et puis elle a entouré de de des des grands capitaines de guerre et donc tout le monde tous les habitants d'Orléans se pressent et veulent la toucher amènent des enfants voilà pratiquement elle va elle va comme les rois guérir les écrouelles c'est le messie voilà c'est quasiment le messie et et donc il y a un incident qui est quand même intéressant parce que avec les torches la nuit il y a un pénom de son étendard qui prend feu hein c'est son page qui porte devant et donc la chronique donc rapporte l'habileté de cavalière de 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 parce qu'elle fait faire un manœuvre à son cheval extrêmement précise elle va éteindre le pénom et faire refaire faire une volte à son à son cheval derrière qui montre que c'est une cavalière émérite d'ailleurs elle montrera toujours ses qualités en couchant des des lances donc là elle elle arrive ici donc et donc en en une semaine l'affaire va être réglée donc là le le c'est le le 4 mai hein le qui décide de d'assaillir la première Bastille qui est isolée hein voilà c'est la le le de Saint-Loup qui est qui est loin à à l'est hein donc vous mettez la vue la vue 39 hein la vue 39 donc elle se fait la main c'est son premier combat réel à à Saint-Loup et donc c'est un combat extrêmement violent extrêmement violent et il y a trois heures de combat les anglais vont perdre à peu près 150 hommes hein c'est pour et et 40 prisonniers donc donc ils sont pratiquement tous morts quoi ils ont tous zigouillé les anglais ils se sont battus comme des chiens mais n'empêche qu'au bout de trois heures de combat ils ont pris cette Bastille Saint-Loup avec son boulevard bon donc le lendemain donc il rentre dans Orléans et le lendemain finalement elle dit bah on va on va en terminer demain on va en terminer on va assaillir l'état-major anglais qui est dans les tournelles ces fameuses tournelles et elle dit bah voilà on va y aller donc ça fait des mois que les autres ils sont là mais elle elle dit pauvre mis en tête donc ils sortent ils vont déjà assaillir la Bastille de Saint-Jean-le-Blanc qui est au droit de l'île au boeuf pratiquement cette île d'ailleurs qui sera donnée à Jacques d'Arc par les Orléans et ils prennent sans coup férir la Bastille de Saint-Jean-le-Blanc sans grande difficulté donc il retourne camper sur l'île et le lendemain il est décidé d'aller assaillir la l'île-Tournelle donc elle il part au matin donc il échevaut sur des sur des sur des barges et elle est la première à prendre pied on voit on voit la flèche à prendre pied la grande flèche qui contourne à prendre pied sur la partie la rive sud de l'île avec la lille les premiers ils sortent et ils voient on voit la flèche blanche un parti de cavalerie anglais qui qui arrive de de la Bastille des champs privés de l'autre côté et qui veulent assaillir donc les français et donc là que fait Jeanne d'Arc selon Jeanne la pucelle selon la chronique elle couche une lance et elle part à l'assaut la lance avant avec l'Aïr le grand soudard l'Aïr et elle part en première ligne dans le choc de cavalerie avec les anglais derrière le gros de l'armée suit donc il y a cette fameuse flèche blanche et la flèche bleue à droite vous voyez donc là il y a un choc de cavalerie où Jeanne est vraiment en première ligne à la lance là c'est bien à la lance alors comment combattait Jeanne elle combattait comme les chevaliers à la lance mais elle ne tirait pas l'épée elle avait une hachette donc elle avait toujours une hachette à la main parce que après le choc de cavalerie selon les modalités de l'époque après c'était la mêlée le choc de cavalerie mêlée donc elle était dans la mêlée avec sa hachette donc les les anglais sont repoussés complètement vaincus et on décide d'assaillir à ce moment là la la bastille des augustins qui est juste devant qui est qui est un ancien cloître qui était fortifié et qui est juste devant la le boulevard des tournelles donc la bastille des augustins ils passent sans problème il y a plein de prisonniers français qui sont là dedans qui sont libérés et on va s'attaquer au gros de l'affaire qui est le boulevard des tournelles alors le boulevard des tournelles peut-être on verra dans 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 le le film si on le passe là j'ai il y a à Orléans peut-être là il y a une maquette de l'assaut des tournelles que je montre dans la vue 40 si vous pouvez passer la vue 40 c'est donc c'est à Orléans au musée d'Orléans Jacques je suppose que tu l'as vu cette maquette oui bien sûr on voit l'assaut de la de la du boulevard des tournelles on voit d'abord le boulevard le boulevard des tournelles est un peu spécial parce qu'il n'est pas fait de bois il est fait de pierre qui est remplie de terre en fait c'est une forteresse en pierre remplie de terre avec au dessus il y a ce qu'on appelle des taudis le mot il vient de là des taudis ce sont des abris des abris militaires donc c'est assez haut ça fait une dizaine de mètres et donc il faut l'attaquer par échelle donc donc Jeanne avait prévenu que tout le monde fournisse des échelles donc on va à l'assaut du boulevard des tournelles et rapidement Jeanne reçoit une flèche entre l'épaule et le sein gauche une flèche d'arbalète donc tout le monde est consterné les gens ils refluent l'attaque est arrêtée et tout le monde se penche au chevet de Jeanne qui a reçu sa flèche là et finalement on ne sait pas trop quoi faire alors Jeanne qu'est-ce qu'elle fait elle prend la flèche et elle l'arrache elle-même donc tout le monde et le sang jaillit le sang jaillit et elle était burnée quand même la fille le sang jaillit et tout le monde crie ah et elle dit n'ayez pas peur c'est pas du sang c'est de la gloire donc voilà je ne sais pas si c'est vrai mais c'est ce qu'on rapporte au procès en réhabilitation donc on la soigne on lui bouche le trou avec de l'étou et puis le bâtard d'Orléans dit bah non on va arrêter on reprendra demain il faut vous soigner il dit non 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 on va à nouveau à l'assaut et finalement ces hommes ont pris son étendard aussi pour montrer qu'elle n'est pas morte et donc elle cherche son étendard donc c'est un soldat qui l'a pris elle lui arrache des mains et elle dit ces fameuses paroles à un chevalier qui est à côté quand tu verras le pénom de mon étendard toucher les murs de la du du boulevard tout est à vous vous pouvez y entrer voilà et donc elle est donc là au pied du mur avec son étendard blessé et finalement l'assaut reprend de plus belle et dans l'après-midi là puisqu'elle est blessée au matin donc dans l'après-midi l'assaut reprend de plus belle les français arrivent à prendre d'assaut cette fameuse boulevard et ils refluent les anglais du boulevard et c'est de refluer vers la Bastille des Tournelles la Bastille des Tournelles et sur le pont et entre le boulevard et la Bastille il y a un pont-levis qui est à la flotte et donc quand les anglais vont reculer pour retourner dans la Bastille le fameux glasdale ou glasidas c'est lui il va se noyer comme beaucoup d'anglais ils vont se encore parce qu'ils sont trop nombreux ils tombent c'est quoi ? ou c'était en feu ou ils sont trop nombreux enfin ou ça s'écroule ou ça a reçu des coups de canon je ne sais pas si tu en sais un peu plus que moi Jacques là-dessus pourquoi tout le monde tombe à la flotte à ce moment-là qu'est-ce qu'on dit comme les arches étaient rompues ils avaient mis des planches par-dessus mais le poids des gens qui reclaient ça a fait qu'ils sont effondrés ils sont tombés à la flotte et si tu me permets Alain tu racontes assez passionnément je vois l'histoire de la prise d'Orléans mais la prise d'Orléans ce n'est pas le mystère de Jeanne-Dat ça n'est qu'un petit épisode ce qui serait intéressant parce que je vois que l'heure tourne ce serait de venir assez vite à notamment allo vous m'entendez encore là je ne vois plus rien ah oui ce qui serait intéressant ce serait de venir assez vite notamment à l'histoire qui se passe un peu après c'est-à-dire après Orléans il y a sur Loire il y a Beaugency il y a Patay il y a Jarjot et puis on arrive au mois de juin et au mois de juin Charles VII décide de se reposer un petit peu il est content il a gagné Patay il a reconquis un petit peu et à partir de ce moment-là il va se reposer justement chez la Trémouille dont on parlait tout à l'heure au château de Sully qui appartient à la Trémouille en parenthèse le château de Sully a été restauré par un certain Roger du Temple on y revient et il se trouve qu'au mois de juin à côté de Sully il y a Saint-Benoît-sur-Loire or à Saint-Benoît-sur-Loire c'est connu depuis la nuit j'allais dire la nuit des temps mais enfin au moins depuis le très très haut Moyen-Âge il y a une abbaye qui s'appelle l'abbaye de Fleury et qui est un centre de rayonnement de la culture et du savoir des bénédictins depuis très longtemps et donc Jeanne et un certain nombre de gens accompagnant Charles VII se trouvent à Saint-Benoît-sur-Loire le 21 juin 1429 c'est à dire à peu près un mois et demi après la délivrance d'Orléans et c'est là que se passe la fameuse scène dite de la triple donation c'est quoi la triple donation j'ai entendu Louis Hubert Rémy qui l'expliquait très bien dans une émission sur Radio Courtoisie il n'y a pas longtemps où j'ai justement eu l'occasion d'appeler et c'est très simple c'est simplement Jeanne qui avait demandé à Charles VII de lui enfin qui n'était pas encore Charles VII au Dauphin de lui de lui promettre de lui donner ce qu'elle voudrait sans préciser quoi mais quelques temps avant déjà et ce jour-là elle lui rappelle sa promesse et à la grande surprise du Dauphin elle lui demande tout simplement son royaume et le Dauphin s'y dirait mais devant témoin il ne peut pas revenir sur sa promesse il lui dit ok Jeanne mon royaume elle le tient et qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là elle se tourne vers le ciel et elle offre à son roi du ciel le royaume qu'elle vient de recevoir et dont elle est ponctuellement reine Jeanne a été reine de France l'espace de quelques instants et puis selon une voix qu'elle laisse entendre elle obéit au roi du ciel à son roi du ciel en retenant ce royaume en charge au Dauphin mais en tant que lieutenant sur terre du roi du ciel c'est-à-dire non plus en toute propriété comme il aurait pu penser de l'avoir auparavant mais en tant que gestionnaire puisque lieutenant sur terre du roi du ciel et là ça bascule complètement l'idée qu'on a du royaume de France Est-ce que vous me suivez bien ? Oui, oui On suit Parce qu'on revient avec un acte pareil et elle le fait noter par les notaires du roi Elle le fait noter et on revient avec un acte pareil à mille ans en arrière c'est-à-dire à l'époque de Clovis et Clotilde là où précisément Clovis était un roi élu il ne faut pas l'oublier et à cette époque les gens les marquis les comptes etc étaient nommés et on leur donnait en charge avec les bénéfices qui allaient avec bien sûr sont les bénéfices les bénéfices les bénéfices